Bonjour, aujourd'hui nous allons au travers d'une série de vidéos apprendre à exploser nos blocages. Alors comment est-ce que nous allons faire cela ? Et bien petite question, êtes-vous satisfait ou insatisfait des situations que vous rencontrez dans votre quotidien ? Et bien ma foi, je pense qu'il y a une série de situations où vous êtes satisfait et une série de situations où vous ne l'êtes pas et vous aimeriez bien que ça change. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer ces situations, pour être satisfait de tout ce qu'on entreprend, pour être satisfait de tout ce que l'on peut obtenir et pour être satisfait, être heureux au travers de son corps et de ses ressentis ? Alors pour accéder au bonheur, il faut changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles habitudes qui vont nous permettre au quotidien de changer le résultat que nous avons actuellement. Alors oui, ce résultat est la somme de toutes les habitudes que nous avons mises en place. Et est-ce que ce résultat vous plaît ? Comme on l'a vu, pour une partie oui, pour une partie non. Comment puis-je arriver à changer mes habitudes ? Et bien pour cela, je dois absolument avoir de l'énergie. Alors pour avoir cette énergie, qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez cet adage qui dit « chassez le naturel, il revient au galop ». Puis moi je dirais plutôt « chassez le galop et vous retrouverez votre naturel ». Mais un naturel que vous allez construire, un naturel qui va faire partie intégrante de ce que vous avez envie d'obtenir et qui va vous aller, on dit comme un gant. Pourquoi cela ? Parce que vous allez être en cohérence, vous allez être en équilibre avec ce que vous allez mettre en place pour devenir cette personne satisfaite au quotidien. Alors je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on y arrive. Alors, la majorité d'entre nous, nous cherchons le bonheur le plus souvent possible. Mais ce bonheur, quand nous le recherchons, nous sommes souvent en train de dire « Ah, je serai heureux quand j'aurai de l'argent, je serai heureux quand j'aurai cette voiture, je serai heureux quand... » Et donc, on postpose toujours le bonheur à un moment propice où j'obtiendrai éventuellement ce à quoi j'aspire. Ce n'est pas pour ça que vous y arriverez. Et donc, le bonheur est à chaque fois porté. Et donc, si vous vivez frustré, vous le savez parce que vous ne faites rien pour justement accéder à ce bonheur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être heureux ? Comment est-ce qu'on doit mettre en place ces nouvelles habitudes ? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est déjà se construire son bonheur sur ses valeurs. Il faut être en équilibre avec ses valeurs, il faut déjà les connaître. Alors, il faut hiérarchiser ses valeurs pour savoir laquelle est la plus importante. Et pour toujours, lorsqu'on crée une nouvelle habitude, être en adéquation avec ses valeurs. Par la suite, il faut également être responsable. Responsable de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on subit et de tout ce qui nous arrive. On arrête de juger les autres, on arrête de les critiquer et on est responsable de la situation. Donc, non, si je n'arrive pas à gagner assez d'argent, eh bien non, ce n'est pas parce que l'État me ponctionne beaucoup de cet argent. Non, c'est à moi de trouver des solutions, c'est à moi de mettre des habitudes en place pour que ce résultat me sied et que je puisse arriver à mon objectif. Alors, le but est bien sûr d'avoir des objectifs, d'y tendre, mais ce n'est pas l'objectif qui va nous rendre heureux, parce que sinon on va de nouveau attendre de l'atteindre pour arriver à ce bonheur. Non, non, il faut mettre en place une identité, une identité qui nous permet au quotidien d'être cette personne qui va arriver à son objectif en mettant des actions et en étant en harmonie avec ses valeurs, sa responsabilité et également, un troisième point, l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, non, ce n'est pas être autoritaire et disciplinaire, c'est simplement avoir la volonté qu'au quotidien, on mette en place de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions, eh bien, il ne faut pas que ce soit des grands changements, parce que sinon on va se décourager et on ne pourra pas les mettre en place parce que ça va demander beaucoup trop d'énergie. Certes, il faut de l'énergie, mais cette énergie, on va la retrouver au travers de petites habitudes qu'on va installer, de petits objectifs à obtenir que l'on va mettre bout à bout pour arriver à cet objectif final qui va nous permettre de ressentir réellement ce bonheur que nous construisons au quotidien. Alors, quand je dis ce bonheur que nous construisons au quotidien, c'est que dans chacune de mes actions, eh bien, je suis satisfait de ce que je fais. Je trouve du plaisir dans ce que je fais, donc ça me rend heureux, comme je suis heureux, eh bien, j'ai envie, et comme j'ai envie, eh bien, je continue petit à petit à construire mon objectif. Alors, quand j'aurai au quotidien équilibré mes valeurs, est-ce que je serai devenu responsable, que j'aurai mis en place cette autodiscipline avec des petits objectifs, eh bien, j'attraperai de la confiance. Cette confiance me procurera encore plus d'énergie, et donc, je pourrai mieux atteindre mes objectifs et je pourrai ressentir une générosité en moi qui me permettra d'être satisfait et de continuer. Alors, il y a Albert Einstein qui disait, « Si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à obtenir des miracles. » Donc, je vous invite pour cela, une fois que vous voulez installer vos habitudes, eh bien, à devenir, à être déjà cohérent, à être intangible par rapport à ce que vous allez mettre en place et à décider, parce que l'intention diminue les tensions, donc à décider d'obtenir ce changement.